Lorsque Jésus naquit, la Palestine était sous l'oppression de l'Empire romain. Différentes sectes étaient apparues au sein de la société juive, chacune interprétant la religion à sa manière. La grande majorité des juifs s'étaient détournés de la religion révélée au prophète Moïse. C'est pourquoi toutes sortes de traditions, de superstitions et de croyances erronées s'étaient répandues. La culture païenne hélénique commençait par ailleurs à exercer toute son influence. En résumé, au moment de l'arrivée de Jésus, le peuple d'Israël faisait face à d'énormes difficultés politiques, économiques et sociales. Ils vivaient, d'une part, sous le joug romain, et d'autre part, déchirés par toutes les divisions entre les différentes sectes et croyances. L'ambiance chaotique régnante amena les juifs à chercher une issue et un sauveur. Dieu révéla un nouveau livre au prophète Jésus, afin de guider et de conseiller son peuple vers le droit chemin. Ce livre saint s'appelle l'Évangile. Le prophète Jésus invita son peuple à croire en Dieu, à se soumettre à lui sincèrement, à vivre pour lui et à éviter le mal et le péché. Il rappela aux juifs que la vie de ce monde était transitoire et insista sur l'imminence de la mort. Il leur rappela également que dans l'au-delà, chacun devra rendre des comptes sur ses agissements. Les miracles accomplis par le prophète Jésus étaient une bénédiction de Dieu. Et ils amenaient beaucoup de gens à croire. Le prophète Jésus, modèle de par sa foi et ses grandes valeurs morales, expliqua que ces miracles ne furent possibles que par la grâce de Dieu. D'après la Bible, il disait toujours à ceux qu'ils soignaient, votre foi vous a sauvés. Cependant, malgré son message, son intelligence, ses autres valeurs morales, son immense foi et les miracles de Dieu, certaines personnes persistaient dans leur incrédulité. Elles ne souhaitaient nullement se détourner de leurs superstitions, qui servaient leurs intérêts personnels. Elles échafaudèrent des complots contre lui. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Mais comme l'indique ce verset, Dieu ne permettra jamais aux infidèles de l'emporter sur les croyants. Les machinations des incrédules à l'encontre des croyants sont vouées à l'échec. Sous-titrage Société Radio-Canada